Je ne parle pas du christianisme, mais je parle de la chrétienté. Amen. Nous ne sommes pas une religion. Non. Non, non. On peut rester comme ça, des religieux peuvent rester comme ça. Avec la même bouche, le religieux peut célébrer Dieu avec cette même bouche, il peut embrasser une femme d'autrui. Les religieux, avec cette même bouche, ils peuvent prendre la bière le soir. Mais lorsqu'on veut aller à l'église, on fait attention à son habit qu'on doit repasser parce que c'est l'uniforme de la chorale. On veut être correct. Mais, ça marche avec Dieu. C'est autre chose. Est-ce que tu fais partir de cette armée de derniers hommes? Les gens seront insensibles. Vous savez l'insensibilité? L'insensible. Quand quelqu'un commence à souffrir de la paralysie, on remarque le début de la paralysie par l'insensibilité. On va vous pincer, par exemple, un membre du corps, et quand on sait que vous ne réagissez pas, c'est que vous commencez déjà à vivre une certaine insensibilité. Et vous voyez aujourd'hui des personnes, lorsque nous nous avons reçus l'évangile, quand on parlait du péché, vous voyez des responsables qui pleuraient dans l'église. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'une génération smartphone. Donc, même quand on a cité son péché, il peut continuer à pianoter son téléphone. Et surtout, s'il est à côté de quelqu'un qui reconnaît ses péchés là, qu'ils étaient là-dedans, il commence à se regarder. Et là, quelquefois, on commence à rigoler avec la tête baissée. Vous comprenez un peu? Or, réellement, c'est quelque chose qui devait déranger la personne. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont porté des gilets par parole. C'est-à-dire, même quand vous tirez sur la personne, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Il est tellement blindé dans le péché. Lorsque vous citez son péché, ça ne lui fait absolument rien. Il ne sent rien. Alléluia. C'est cette insensibilité-là. Or, vous devez avoir un cœur qui fonctionne. Amen. Je veux qu'un enfant de Dieu soit surpris par le péché. Et comment le reconnaître lorsque c'est arrivé qu'on a été poussé à embrasser une fille d'autrui? Vous allez le reconnaître par des pleurs qui interviennent après. Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, quand le pasteur reçoit le mercredi, le vendredi, pourquoi il n'y a pas de gens qui viennent confesser? Et c'est parce que vous êtes une église des saints? Non! Mais parce qu'il y a trop d'insensibles. Trop de personnes insensibles au péché. Je ne sais pas dans les églises catholiques s'il y a encore la confession. Je ne sais pas. Chez nous, ici? Non. Je l'ai dit une fois. Depuis que je suis en train d'exercer le ministère pastoral, je n'ai connu que trois personnes qui m'ont avoué réellement que moi, je suis sorcière. Trois. Vous croyez que partout là où je prêche, ils ne sont pas? Si. Ils sont là. Pourquoi? On se croit. On peut se cacher devant Dieu. Hein? Ce que c'est là, c'est un peu de monde qui est un peu de monde qui est un peu de monde. Tu sais c'est quoi? Ce n'est pas ton péché. Ce n'est pas ton défaut. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons aujourd'hui des personnes qui ne sont pas capables de sortir leur péché. Mais qui sont sortis par le péché. Non, non. Comment? Ça dit, c'est le péché qui sortent ces gens-là. Si tu entends quelqu'un te dire, Papa, c'était une erreur. Quelle erreur? Quelle erreur? Tu es tombé enceinte? Tu appelles ça un accident? Hein? Tu as engrossé quelqu'un? Tu appelles ça un accident? Ça s'est fait comment? Tu n'avais plus de frein? Les plaquettes étaient tombées? Tu avais perdu la barre des directions? Comment est-ce qu'on peut appeler ça un accident? Mais quelque chose de prémédité? Hallelujah! Quelque chose de prémédité? On a commencé à fixer un rendez-vous. On s'est déplacé, on s'est lavé, on s'est habillé. Comment ça? Hein? L'insensibilité, l'insensibilité. Quand tu deviens insensible, je bénis cet homme à qui Dieu a dit l'homme selon le cœur de Dieu. David. David va se retrouver dans la grotte. Il est en train de fuir Saül. Saül entre dans la grotte. Il ne voit pas David.